Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié avec mon oracle la nuit noire de l'âme. Nous irons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Nous demanderons un message aux clés de l'amour. Nous demanderons également un message à l'amour universel, aux anges de l'amour et aux petits oracles des anges. J'irai voir aussi dans quelles émotions se trouve le masculin sacré et le féminin sacré avec l'oracle kinésio. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu quelle évolution et quelle tendance va prendre la relation. Alors, pour commencer, je vais mélanger les cartes et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, quelle énergie se trouve le masculin sacré. Alors, je coupe. Et voilà. Alors, nous avons le guide. Alors, on va dire que le masculin sacré suit sa lumière et puis peut guider les autres ou être guidé par sa lumière intérieure, son ressenti, son guide interne en fait. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dirons les cartes par la suite. Mais bon, là, on nous dit que le masculin se laisse guider en tout cas et peut-être même le guide pour d'autres. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Alors, je coupe. Et nous sommes dans la prêtresse. Alors, là, on a une énergie de foi, de bénédiction, d'une personne qui se fie à sa foi, à sa lumière intérieure aussi. Et puis, vous voyez, là, la prêtresse suit son étoile en fait. Donc, on peut avoir une énergie solaire avec le masculin sacré et une énergie lunaire avec le féminin sacré. Donc, là, on va dire que chacun s'écoute et suive. Alors, pour l'un, le soleil, la lumière et l'autre, la lumière de l'étoile en fait. Voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, ensuite, je vais demander tout de suite un message aux clés de l'amour. Quel est le message pour les flammes jumelles ? Je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles. Alors, là, plusieurs cartes sont tombées. Alors, on va les prendre. Et j'ai cinq cartes. Bon. Alors, je vais peut-être les accrocher. Vu qu'on est en week-end de Pâques, je vais les accrocher sur mes petites... Alors, j'ai des petites poules. Comme ça, je vais accrocher les cartes dessus. Alors, la première... La première, nous avons s'aimer, c'est se libérer du passé. Donc, là, on nous dit de... De... Comment dire ? De libérer le passé, s'ouvrir au changement. Alors, libérer le passé, c'est ne pas rester rancunier, ni dans l'idée de se dire... Oh, si j'avais su... L'idée, c'est de se dire... Bon, ben, le passé, c'est le passé. Et maintenant, j'avance. Et je m'ouvre au changement. Mais maintenant, je ne reste pas à vivre dans le passé. Avec ces expériences qui m'ont peut-être blessée ou que je regrette, soit d'avoir fait ou de ne pas avoir faite. Donc, là, l'idée, c'est de cesser de vivre dans le passé ou avec le passé, avec des blessures, des casseroles. Et là, l'idée, c'est de s'en libérer. Ensuite, nous avons eu... S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, l'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté, telle qu'on est. Alors, avec ses qualités, ses défauts, c'est s'aimer tel qu'on est dans son entièreté. Aimer son corps, en prendre soin. À travers les mots que vous employez pour parler de vous, soyez toujours bienveillants. Et que ce soit par rapport à des parties de votre corps ou vous-même. Parfois, certains vont dire... Oh, qu'est-ce que je suis bête ! Voir avec même des termes un petit peu plus vulgaires ou plus durs. Là, l'idée, c'est d'employer des mots doux et des mots d'amour envers son corps et envers soi-même. Donc, l'idée, c'est de s'accepter dans son entièreté, telle qu'on est. Allez, hop, on va la mettre ici. Ensuite, nous avons eu... S'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Alors, voilà. Parfois, on a peur de dire non aux autres par peur qu'ils ne nous apprécient plus, peur de les blesser, peur qu'ils ne nous aiment plus, peur qu'ils nous abandonnent, peur qu'ils soient en colère. Enfin, plein de peur, peur, peur. Et là, l'idée, c'est d'oser leur dire non pour respecter ses propres choix, ses propres envies et ses propres besoins également. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'à un moment, vos enfants pourraient vous dire on va au cinéma, on va faire ceci, on va faire cela. Puis vous avez une semaine exténuante et là, vous n'en pouvez vraiment plus. Et là, vous leur direz non, non pour vous reposer, prendre un temps pour vous. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais par contre, ce sera pour être encore plus en forme ensuite et leur dire oui ensuite. Mais l'idée, c'est de se respecter à l'instant présent, respecter votre corps, respecter vos émotions. Si à un moment, on vous demande de faire quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas en accord, c'est aussi de dire non pour être totalement aligné avec vos pensées, vos paroles, vos actes, pour être vraiment aligné. Et c'est aussi dire non aux autres pour être en plein accord avec vous-même. Voilà. Alors, hop. Allez, on la met ici. Voilà. Alors ensuite, nous avons S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Se laisser porter par le flux de la vie sans émettre de résistance, en fait. Aller dans le sens du courant et ne pas aller à contre-courant. Se laisser aller dans le sens de la vie, dans, voilà, ne pas aller à contre-courant, en fait. Ne pas vouloir tout maîtriser. Parfois, à force de vouloir tout maîtriser, on bloque un petit peu l'énergie, ça n'avance pas, parce que ça ne va pas dans le sens dans lequel vous devez aller. Donc là, l'idée, c'est de se laisser porter par le flux de la vie, par les événements et les accepter et les vivre pleinement. Mais se laisser porter dans la direction où vous devez aller. Allez, on va la mettre ici. Voilà. Et ensuite, nous avons s'aimer, c'est se donner la priorité. Alors, se donner la priorité, ça peut rejoindre aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui, en fait. Se donner la priorité, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous donne de la joie ? Qu'est-ce qui vous remplit de bonheur ? Écoutez cette émotion, cette énergie à l'intérieur de vous pour être pleinement en accord avec vous-même et faire des choix d'amour pour vous et automatiquement, ça retentira autour de vous. Si ce sont des choix justes et bons, vous aurez... ce sera bénéfique pour vous et pour les autres. Mais il faut se donner la priorité. Je prends l'exemple, parfois il y a des parents qui sont en conflit, qui ne se supportent plus et qui ont fait un bout de chemin ensemble et ils sont arrivés un petit peu au bout du chemin. Certains se disent oh non, j'en peux plus, je ne peux plus endurer tout ça. Mais il reste pour les enfants en se disant mais les enfants ne pourront pas supporter qu'on se sépare, ne pourront pas supporter qu'il y ait une séparation, enfin des choses comme ça. Et l'idée, c'est que les enfants, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est voir leurs parents heureux. Donc, se donner la priorité, c'est s'autoriser à être heureux et se donner la possibilité d'avoir du bonheur dans sa vie. Donc, peut-être que le fait de se séparer, peut-être que vos pensées, vos croyances sont peut-être erronées parce qu'en fait, le fait de vous séparer vous permettra peut-être d'être plus heureux au lieu d'être dans des conflits en permanence et vos enfants ressentiront ce bien-être, cet état de bien-être qui permettra aussi d'être dans une sorte d'harmonie. Vous serez peut-être séparés avec votre compagnon, votre conjointe ou votre mari ou votre femme mais vos enfants, eux, vous verront heureux et ça donnera de l'harmonie dans la famille même si ce n'est pas pour être heureux ensemble mais heureux. Peut-être chacun de votre côté mais vos enfants, eux, s'en sentiront mieux plutôt que d'être avec des parents qui sont en permanence en conflit. Enfin, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'était un exemple mais voilà. Voilà, alors, hop, je vais mettre ça ici. Alors, on continue. Avoir ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a une manifestation. Chacun a son panneau avec ses cartes. Bon, alors, attendez, je vais les mettre un petit peu autrement. Voilà. Chacun revendique un petit peu. Voilà. Bon, allez, on continue. Donc, maintenant, je vais demander à l'oracle kinésio dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré ? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré ? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré ? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré ? Quelles émotions doit-il libérer ou travailler ? Émotions ou blessures ? Allez, je demande une carte pour le masculin sacré. Allez, on va prendre les deux. Alors, nous avons déclin et joie. Alors, nous avons déjà eu le déclin. Alors, par contre, je ne sais plus si c'était la féminine ou le masculin. Là, on va dire qu'il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être quelque chose qui a atteint un certain pic. Et là, maintenant, on est dans une phase descendante. Ce déclin. Est-ce que ça vous donne de la joie ? Est-ce que vous avez atteint un seuil de joie et maintenant, ça baisse ? Voilà, je ne sais pas exactement. On verra par la suite ce que nous donnent les cartes. Bon, il y a quelque chose qui a un certain pic et qui maintenant décline, a tendance à baisser, à redescendre. Et là, on a une énergie de joie. Ça peut être lié au contexte. Peut-être qu'il y a eu un point... Peut-être qu'il y a eu un seuil d'atteint. Quelque chose qui a été atteint et maintenant, ça a tendance à baisser. Et ce qui peut vous donner de la joie. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le féminin sacré ? Quelle carte représente le féminin sacré ? Quelle carte représente le féminin sacré ? Alors, allez, hop, une carte. Alors, nous avons le vide. Alors, c'est soit faire le vide. Le vide à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Ou se sentir vide. Ne plus avoir quoi que ce soit à l'intérieur. Par moment, on peut se sentir vide parce qu'on ne se connecte plus à l'amour. On ne se connecte plus à notre intériorité. À ce qui nous fait vibrer. Et on peut avoir cette sensation d'avoir un vide intérieur. Ou alors, c'est de faire le vide autour de soi et à l'intérieur de soi. Faire le vide aussi au niveau de ses pensées et du mental, en fait. Faire le vide. C'est possible également. Donc là, il y a deux sens qui peuvent être appropriés. Soit faire un vide bénéfique pour épurer, nettoyer. Ou alors, il peut y avoir aussi un vide de fait. Voilà, pour faire de la place. Pour accueillir peut-être aussi le changement. Et puis sinon, il y a peut-être aussi le sentiment de se sentir vide ou vidé. Vidé aussi au sens où vous avez peut-être donné toute votre énergie dans une direction. Peut-être que vous alliez à contre-courant ou à contre-sens. Et à force, ça vous a tellement épuisé que vous n'en prouvez plus. Et aujourd'hui, vous vous sentez vide ou vidé. Videz de votre énergie. Videz de vos forces, de vos sentiments, de vos émotions. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, ensuite. Maintenant, je vais demander un message à l'amour universel. Allez. Quel message pour les flammes jumelles ? Quel message pour les flammes jumelles ? Je demande un message clair et précis. Ici, pour les flammes jumelles. Un message clair et précis. Allez, une carte s'est retournée. Oups. Alors, nous avons la célébration. Bon, c'est intéressant parce que là, on est sur ce week-end de Pâques. On parle de résurrection, de célébration. Là, c'est intéressant parce qu'il y a comme une âme, une colombe, quelque chose qui s'élève. Ça peut être aussi... Voilà. Il se peut que ce soit quelque chose qui se présente durant le week-end avec cette célébration des fêtes de Pâques. Alors, après, ça dépend de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes convictions religieuses ou autres. Mais bon, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Là, il y a une forme de... Voilà, de quelque chose à célébrer. Une élévation. Quelque chose qui prend de... Comment dire ? Qui s'élève. Qui grandit. Quelque chose de bénéfique. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander un message à l'oracle. Les anges de l'amour. Alors. Les anges de l'amour. Quel message pour les flammes jumelles. Je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles. Alors. Voilà, une carte s'est retournée. Nous avons... Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, c'est un très beau message. L'idée, c'est que... Chaque personne mérite l'amour. Chaque personne est digne d'être aimée. Chaque personne a le droit de vivre l'amour. L'amour vrai, authentique et réciproque. Et là, vous voyez, on a un arc. Avec, voilà, cette cible. Ça me fait penser un petit peu à... Voilà. La cible, l'amour. Et c'est comme s'il y avait Cupidon qui était là. Et qui allait mettre cette flèche dans le cœur des amoureux. L'idée, c'est que, voilà, vous ayez la foi et que vous ayez confiance en vous aussi. Et que vous disiez aussi que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Pourquoi pas vous, en fait ? Tout le monde a le droit d'être aimé et chacun mérite l'amour. L'amour vrai, authentique et réciproque. Voilà. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges. Allez. Quel message pour les flammes jumelles ? Ah, voilà. Alors, nous avons la carte courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Là, on vous dit de vous mettre en action. D'avoir confiance en vous. Et d'être acteur de votre vie, en fait. Ne pas subir votre vie, mais si vous êtes capables d'agir pour être heureux. Et dans l'amour, en fait. Et l'idée, c'est de passer à l'action. Maintenant, on vous dit passer à l'action. Et vous êtes soutenus et protégés. Voilà. Bon, maintenant, nous allons faire le tirage astrologique simplifié. Donc, alors, je vais demander quelle est la tendance pour les flammes jumelles. Comment va évoluer la relation de flammes jumelles ? Alors, là, tout s'est retourné. Alors, on peut tout remettre. On va tout remettre dans le bon ordre. Les aléas du direct. Voilà. Allez, on recommence. Bon, là, nous avons une carte encore qui s'est retournée. La carte peur. Bon, il y a encore peut-être quelques peurs pour certains ou certaines. Peur du changement. Peur d'avancer. Peur de prendre ses responsabilités. Peur d'être heureux. Peur du bonheur. Peur de l'amour. À vous de voir. Quelles sont vos peurs ? Allez, je coupe. Hop. Voilà. Et en dos de deck, nous avons intuition femme solitaire. Donc, là, nous avons, voilà, peut-être une énergie féminine. Alors, soit une femme ou alors un homme avec cette énergie féminine qui a beaucoup d'intuition. Peut-être que là, on nous dit d'écouter votre intuition. Peut-être que là, il faut y faire confiance. Vous laissez guider par votre intuition. Ça me fait penser à l'énergie de la prêtresse aussi qui écoute l'étoile, son intériorité. Ça peut être cette énergie intuitive. Oups. Voilà, c'est également possible. Bon, allez. Je vais demander quelle carte représente le consultant ou la personne qui regarde cette vidéo. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Là, nous l'avons déjà eu, cette carte, mais c'était plus pour votre autre, en fait. Donc, peut-être que là, bon, vous pourrez regarder dans les vidéos précédentes. Peut-être que ça vous parlera plus. Prenez ce qui résonne en vous, mais je vous invite à consulter les vidéos précédentes pour avoir des compléments d'information. Là, on a un désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, il peut y avoir cette lutte entre écouter son cœur et écouter son mental. Le mental, c'est les peurs. C'est les schémas du passé qui reviennent. Là, on nous disait tout à l'heure de libérer le passé et s'ouvrir au changement. C'est une manière de, voilà, de fonctionner. Peut-être que le mental reste toujours avec les peurs liées au passé. Peut-être que vous, alors prenez si ça vous parle, peut-être que vous restez dans ces schémas du passé sans en sortir. Peut-être que pour certains, il y a la peur de changer de fonctionnement ou de quitter certaines habitudes. Donc, le mental vous renvoie toujours à ce que vous avez déjà vécu et vous fait en même temps revivre toujours les mêmes expériences. Et l'idée, là, c'est d'écouter son cœur. Si vous avez votre cœur qui vibre, ayez confiance et donnez-lui toute sa place et votre confiance et écoutez-le. Et comme pour le masculin sacré, voyez, il est guidé. Alors, il peut guider les autres, mais il se laisse guider par sa lumière. Et là, c'est peut-être le fait de se laisser guider par votre lumière intérieure. Ne pas laisser place au mental ou aux peurs, mais laisser place à votre cœur. Mettre le mental au service de votre cœur et vous laisser guider par vos vibrations, votre cœur, vos intuitions. Voilà, l'idée, c'est de se laisser guider par ses ressentis, ce que vous ressentez, et votre cœur, et l'amour, en fait. Voilà. Quelle carte représente l'argent ? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, là, la grande richesse, c'est de sortir vainqueur du tunnel, grâce à l'amour, en fait. C'est l'amour qui va vous permettre de sortir du tunnel, c'est l'amour qui va vous guider sur votre chemin, cette lumière intérieure. Voilà. Donc, c'est d'écouter votre cœur et vous laisser guider par votre cœur, en fait. C'est ça, votre plus grande richesse. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, il peut y avoir aussi une demande de pardon. Mais là, oui, vous pouvez aussi apprendre à vous pardonner, à pardonner aux autres, pour faire plus de place, justement, plutôt que de rester dans les histoires du passé, à ressasser le passé, à être un petit peu rancunier par rapport à certaines situations ou à se dire, mince, j'ai loupé quelque chose, je n'ai pas agi comme il fallait, je n'ai pas fait ça dans les temps, j'aurais dû faire autrement. Enfin, voilà. Au lieu de ressasser le passé, c'est vous pardonner pour pouvoir être dans l'amour et vraiment faire place à l'amour, en fait. L'idée, là, c'est de libérer des choses pour pouvoir laisser place à l'amour. Et, en fait, c'est se faire une déclaration, d'amour aussi à soi-même, s'aimer, tout simplement. Donc, c'est apprendre à s'aimer, en fait. Là, l'idée, c'est d'apprendre à vous aimer, tel que vous êtes. Et puis, peut-être que, bon, là, la demande en mariage, il peut aussi y avoir des demandes en mariage, mais là, l'idée, c'est d'apprendre, d'être en équilibre, en unicité, en union entre le féminin sacré, et le masculin sacré, mettre des actions au service de votre intuition ou de votre cœur, en fait. C'est agir selon votre cœur. Voilà. Et là, l'idée, c'est d'apprendre tout ça. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité ? Alors, nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, la maison, l'intériorité. Donc, là, il y a un changement, il y a des étapes qui se poursuivent, en fait. Ça demande de la patience, mais en fait, c'est tout ce parcours initiatique, initiatique, ce changement intérieur, le fait de grandir aussi, d'avancer sur son chemin, faire preuve de patience, respecter les étapes. Là, il y a des... En fait, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Il y a des capes à passer, mais il faut respecter les étapes. Et dans votre intériorité, c'est ce qui va vous permettre de grandir et d'aller vers ce changement intérieur. Et puis, peut-être qu'à l'extérieur de vous, dans votre maison, il y aura aussi des changements dans votre maison. Là, on parle plus d'intériorité. Voilà. Quelle carte représente le cœur ? Alors, le cœur, nous avons illusion, chimère et différence. Là, on a encore une sorte de lutte. Vous voyez, c'était ce qu'il y avait là, en fait, lutte, cœur, mental. Là, il y a... Enfin, une lutte, pas forcément, mais il y a des illusions. Peut-être qu'il faut sortir de ces illusions, de ces peurs, se diriger vers ses rêves et aller au-delà des différences. Les différences, alors, ça peut être des différences physiques, sociales, familiales, de pays, de plein de choses. Donc, prenez ce qui vous parle. Et là, dans votre cœur, il y a aussi peut-être ce yin et ce yang. Alors, le blanc et noir, on va dire. Là, c'est un petit peu rose, mais peut-être que ça commence à s'équilibrer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui commence à s'équilibrer. Il y a le début, le commencement de quelque chose. Il est en action. Nous avons une mise en action pour aller peut-être vers ses rêves et écouter son cœur, en fait. Voilà. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors, il se peut qu'il y ait des contrats signés, que vous alliez vers certains engagements, vos engagements de mission d'âme, flamme jumelle, mission de vie, des contrats avec des âmes sœurs également. Il peut y avoir des contrats de travail. Là, l'idée, c'est de respecter ses engagements, ses contrats, ses accords, ses promesses, ses contrats d'âme. Il y a un travail à effectuer par rapport à ça. Alors, il y a peut-être un respect pour aller au bout de vos contrats. Si vous avez signé un contrat d'une durée précise, c'est aller au bout. Parfois, on a des contrats à durée indéterminée, mais qui s'arrêtent quand même. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat à durée indéterminée qu'on est obligé de le respecter jusqu'à la fin de notre vie, si vous voulez, la fin de cette carrière. Si à un moment, vous souhaitez aller vers un autre contrat qui est plus avantageux, plus sécurisant, plus épanouissant, vous avez le droit de mettre un terme à ce contrat à durée indéterminée. Donc là, c'est un petit peu pareil avec ces contrats. Je dirais peut-être qu'il y a eu des contrats d'âme-sœur. Pour certains, il y a peut-être eu un contrat de mariage, peut-être des unions. Et il se peut qu'à un moment, il y ait quelque chose, un autre contrat qui vous paraisse plus épanouissant, plus en accord avec vous-même, plus en accord avec vos capacités, vos compétences. Et l'idée, c'est aussi de mettre un terme à ce contrat, ce premier contrat, pour en prendre un autre, mais s'autoriser à aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, à vous de voir un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Ça peut être, voilà, l'idée de prendre un nouveau contrat, le fait d'être épanoui dans son propre contrat. Enfin, à vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Là, ça peut être votre autre aussi qui met un petit peu fin à un premier contrat et pour aller soit vers un changement, un autre contrat, être délivré d'un premier contrat, changer. Alors, ça peut être un contrat de travail ou un contrat, comme je vous disais, dame, dame-sœur, de flamme-jumelle. Vous voyez, c'est vraiment, chacun, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, en fait. Mais là, il y a une forme de délivrance, de voir le bout du tunnel, d'être guidé par cette lumière pour aller vers un changement, s'ouvrir au changement intérieur qui se manifestera à l'extérieur. Et là, en fait, peut-être qu'il y avait à un moment cette lutte entre le cœur et le mental, mais en fait, votre autre a décidé d'écouter sa lumière intérieure et d'être guidé par cette lumière, ce qui lui a permis de sortir du tunnel et de voir le bout du tunnel. Et peut-être que certains font un petit peu de résistance au changement, peut-être parmi vous, ou pas votre autre, mais plus parmi vous, à vous de voir. Et il y a peut-être certaines résistances... Merci.